Esaïe, chapitre 16 Envoyez les agneaux au souverain du pays, de Sela par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée dispersée, telles seront les filles de Moab au guet de l'Arnon. Donne un conseil, prends une décision, étends en plein midi ton ombre comme la nuit. Abrite les réfugiés, ne trahis pas le fugitif, ne trahis pas le fugitif, que mes réfugiés séjournent chez toi, Moab. Sois pour eux un abri devant le dévastateur, car c'est la fin de celui qui pressure. Le pillage est à son terme, celui qui piétine disparaît du pays. Le trône s'affermira par la bienveillance. Sur lui siégera avec fidélité dans l'attente de David un juge soucieux du droit et prend à la justice. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, sa fierté et son orgueil, son courroux et ses vaines prétentions. C'est pourquoi Moab se lamente sur Moab, chacun se lamente. Vous murmurez sur les ruines de Kir à Reset, profondément abattus car les campagnes de Ekbon se flétrissent. Les maîtres des nations ont frappé les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Yaézer, qui poussait Saréla dans le désert. Ses sarments se prolongeaient et dépassaient la mer. C'est pourquoi je pleurerai la vigne de Sibma, comme Yaézer la pleure. Je t'abreuverai de mes larmes Ekbon et les allées, car sur ta récolte et sur ta moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu du verger. Dans les vignes, plus de chant, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. C'est pourquoi mes entrailles frémissent pour Moab, comme une harpe, et mon cœur pour Kir Arès. Moab se présente, il se fatigue sur le haut lieu, il arrive à son sanctuaire pour prier et ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps au sujet de Moab. Et maintenant, l'Éternel prononce ses mots. Dans trois ans, comme les années d'un salarié, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Malgré l'ampleur de la foule, le reste sera réduit à très peu de choses et sans importance. Qu'est-ce qu'on le dit? Sous-titrage FR ?